L'artiste, c'est de représenter sur les murs toutes les personnes de la rue et souvent toutes les personnes de la rue qui tendent à être ignorées. Donc on a souvent des enfants, on a souvent des mendiants, on a souvent des musiciens de rue. Et c'est un peu tout l'univers de Jeff Aerosol. Alors sur ce pochoir-là, c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus surréaliste, mais c'est l'univers qu'on rencontrera en fait dans le quartier un peu plus tard. Et c'est un pochoir qui a été réalisé dans le cadre d'un festival qui s'appelle les Arts de la Bièvre, qui en fait chaque année invite un artiste urbain pour baliser un parcours. Un parcours qui permet en fait de visiter des ateliers d'artistes. Pendant deux jours, des portes ouvertes d'ateliers d'artistes sont organisées. Et donc chaque année un artiste différent, souvent de renommée nationale ou internationale, comme c'est le cas de Jeff Aerosol, est invité pour effectuer quelques travaux dans le quartier de la Butocaille. Le long en fait des trajets qu'on peut réaliser pour aller visiter les ateliers d'artistes. Voilà. Alors justement en parlant de Jeff Aerosol, vous avez probablement pu voir en fait une de ces créations autour de Bobour, en fait la fraise qui a été réalisée sur la place Stravinsky. Donc à droite de Bobour, de Bobour, quand vous avez Bobour en face de vous, a été réalisée par Jeff Aerosol. Et on peut voir notamment sur cette fraise, une flèche rouge qui est en fait une des marques de fabrique de Jeff Aerosol. Et on peut voir ces pochoirs, on va pouvoir retrouver des flèches de l'eau. Alors qu'on se voit ici, quand on a une autre. Voilà, un peu plus haut là-bas. Voilà. Ça c'est fait au pochoir. C'est fait par tout ce morceau, c'est fait au pochoir. Comme d'ailleurs la fresque de chez Partré qui vient d'être apposée dans le 13ème arrondissement, rue Jeanne d'Arc, c'est effectivement fait au pochoir. Mais c'est fait avec des grands pochoirs et c'est fait par petits carrés finalement. Donc c'est vraiment un travail d'orfèvre. Mais c'est bien la technique du pochoir qui est utilisée. Donc on va avancer de 5... Et les petits dates, c'est toujours la même date ? C'est toujours la même date, c'est la deuxième semaine du mois de juin. Cette année c'était le week-end du neuf au plus bas. Voilà. On va faire une petite position ici. Donc je vous parlais tout à l'heure du festival des Arts de la Dièvre. On peut voir là un petit pochoir du logo du festival. Et là on se trouve en fait devant un pochoir d'un groupe d'artistes franco-autrichiens qui s'appelle Janna NJS qui représentent tout le temps dans leur pochoir un univers très urbain. On peut voir derrière symbolisé par des grandes tours avec un photographe qui travaille sur la place de l'homme dans l'univers urbain. Et ce pochoir il est assez amusant parce qu'on a l'impression qu'ils nous emmènent dans leur monde en fait. Les volets, à mon avis, symbolisent, c'est l'interprétation que j'en fais, symbolisent le quartier de la Butokai avec les petites maisonnettes et justement le quartier avec un aspect un peu village. Et ils nous emmènent en fait dans leur univers urbain qu'on pourra revoir tout au long du parcours. Donc voilà, à travers la fête. Donc c'est très caractéristique de leurs travaux. On en verra d'autres par la suite. Hop, on va continuer.